Assassin's Creed Origins La semaine dernière nous avons fait les 4 grandes régions de l'Egypte ainsi que le Nil source de vie Aujourd'hui nous allons faire les déserts égyptiens en 3 stations Découvrez les déserts qui couvrent 94% de l'Egypte en 3 minutes Et ensuite nous allons faire la dépression de Katara Donc déplacement rapide Hop Voilà On n'a pas le temps de scanner au niveau des yeux Le désert noir Bienvenue dans les déserts égyptiens Cette fois-ci, pas de navire, on y va en cours De part et d'autre du Nil s'étendent le désert aride de l'ouest et le désert montagneux de l'est Ces étendues recouvrent 94% du territoire de l'Egypte Chacun de ces vastes déserts présente son propre microclimat et se décompose en déserts plus petits à la flore et à la faune spécifique On a découvert des fossiles de baleines au fin fond du Sahara Ce lieu surnommé le cimetière des baleines démontre que la région a jadis été une mer Pour gagner un petit peu de temps, on va y aller à cheval De part et d'autre du Nil s'étendent le désert aride de l'ouest et le désert montagneux de l'est Ces étendues recouvrent 94% du territoire de l'Egypte Chacun de ces vastes déserts présente son propre micro Le désert blanc du nord-est du Sahara doit son nom à son sol calcaire dont la teinte contraste avec le jaune du sable Le vent a érodé les roches du désert blanc Il en a fait des champignons de pierre dont le plus célèbre est surnommé le doigt de Dieu Ah ouais C'est sûrement celui-là Est-ce qu'on a accès à l'appareil photo ? Comme dans le jeu ou pas ? Ouais Je me rapproche au maximum et je zoom Ok, c'est amusant La grande mer de sable est un désert que recouvre l'ouest de l'Egypte C'est un désert que recouvre l'ouest de l'Egypte et l'est de la Libye. Il abrite une formation géologique unique appelée vert de silice de Libye. Ce minéral d'un jaune vert pâle se présente sous des tailles très variées, du petit caillou au rocher. Ok. Et bien on va passer à la suite. Avec un déplacement rapide. On a 4 minutes je pense qu'on va peut-être essayer d'en faire un autre après. Bienvenue dans la dépression de Katara. La dépression de Katara se trouve dans le nord-ouest de l'Egypte. D'une superficie de 18 000 km², ce bassin recouvert de sel se trouve à 133 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est le deuxième lieu le plus bas d'Afrique après la dépression de Lafar. Donc il suffit d'avoir une petite brèche et l'eau rentre de nouveau. En tout cas c'est magnifique. Ça fait très paysage lunaire par certains côtés. Je vais essayer de mettre en mode photo. Vous voyez bon. Hop. Si on met comme ça, sans regarder le ciel. On va parquer un peu de végétation. Mais je veux dire, on pourrait... Je dirais que les couleurs rougeâtres donnent un petit peu cet aspect. On pourrait facilement croire qu'on est sur la lune. Bah sur la lune. Sur Mars. Dommage qu'on ne puisse pas... Le garder avec nous. La région est très aride et la température moyenne s'élève à 36 degrés Celsius. La célèbre oasis de Siwa se trouve dans sa portion sud-ouest, une zone protégée. De nos jours, la dépression de Katara fait l'objet d'explorations pétrolières. Siwa, je vous rappelle, c'est là d'où vient notre héros Bayek. Donc voilà. La lumière comme ça qui rentre, c'est excellent. Je vais lui faire un regard assez particulier. Ca voit trop vite. Dès que je suis un peu trop près, il faudrait que je zoome. On voit bien les détails du visage, c'est vraiment super. Alors... On va faire... Est-ce qu'il y en a qui sont de 2 ? Non ? Siwa, on le fera après. On va faire la vallée de Memphis. La ville de Memphis. On se gardera la vallée de Siwa pour la prochaine émission. On va essayer de faire des émissions qui soient à peu près toutes de la même taille. Ils ont à peu près maximum 20 minutes. 3 minutes. Bienvenue dans la ville de Memphis. Bienvenue dans la ville de Memphis. Dans la ville de Memphis. Tout au long de l'histoire de l'Egypte ancienne, les villes ont présenté un point commun. Elles étaient situées sur les berges du Nil. Ces villes étaient souvent consacrées à l'administration ou à la religion. Les plus grandes abritaient plusieurs temples voués à de nombreuses divinités. Les égyptiens appelaient les circonscriptions dépendant de ces villes des sépat, avant qu'il y soit substitué le terme perse de nom. La Haute-Egypte comptait 20 sépat et la Basse-Egypte 22. L'emplacement de la capitale de l'Egypte a changé à de nombreuses reprises au fil du temps. ... ... Voilà, comme ça on voit mieux sans le texte. Donc il y a le héros, donc c'est le Caire. OK. On continue. L'une des plus grandes de ces villes était Memphis, en Basse-Égypte. Elle était un important centre religieux dédié à de nombreuses divinités dont le dieu local Pta, dieu de création. Thèbes, en Haute-Égypte, était en concurrence avec Memphis sur les plans politiques et religieux. Deux temples majeurs y furent bâtis, Luxor et Karnak. Saïs fut une capitale mineure de la dynastie Saït. Elle fut la dernière capitale désignée par les dirigeants du pays. Des petites billes qu'il faut, en fait il y a une spirale et il faut les détruire. C'est pendant la troisième dynastie, sous le règne de Djezer, que Memphis est devenue la première capitale religieuse et administrative de l'Égypte. Même lors des déplacements de la capitale politique, les pharaons continuèrent à être couronnés dans cette ville sacrée, afin de légitimer leur accession au trône. Alexandre le Grand lui-même ne dérogea pas à la règle. S'il ne subsiste aujourd'hui que quelques ruines au sud du Caire, on peut deviner la structure de la ville, qui mesurait 5 km sur 2. 5 km sur 2, ok. On va un petit peu les... les échoques, on se fait l'échoque, ça. Même fils s'était aussi surnommé la ville aux sans-portes, ou les murs blancs. Ses appellations faisaient référence à son mur d'enceinte. Sous la protection de Pta, dieu des artisans, la ville était un riche centre religieux et économique. Ok. Bon, on est à 12 minutes. Est-ce que j'aurai le temps d'en faire une autre ? Ça risque de faire beaucoup après, je sais pas. Allez, on va faire un petit dernier, 5 minutes. Des gratte-ciels gentils, là. Des gratte-ciels gentils, là. Alors moi j'aime bien regarder en général quand je monte sur les escaliers, si le pied est bien placé à chaque fois. On va voir que c'est pas gagné, là. Allez, c'est parti pour 5 minutes. Bienvenue dans l'acropole de Sirène. C'est vrai qu'on y va comme ça, on s'en rend pas compte. Situé en bordure ouest de la ville, l'acropole de Sirène était moins grande que celle d'Athènes, mais sa position en hauteur lui permettait de protéger la ville. On y entrait par une porte bordée de deux tours. Une inscription encore visible de nos jours indique que les murs et la citadelle ont été restaurés à l'époque d'Auguste. Hum, en tout cas c'est joli. Je vais passer en mode photo, comme ça vous verrez mieux. Alors, il faut que je puisse monter. Comme ça on voit les décorations. Il y a pas mal de déco. C'est très... Comment je pourrais dire... Répétitif, mais c'est joli. Et ici, hop, je vais zoomer un petit peu. Donc on a des dorures et puis probablement des... Pour le bleu, des pierres précieuses. Je sais pas trop. Et des statues en haut si on peut monter. Non, c'est trop haut. Avec des gars... Donc, euh... Les grecs probablement, vu leur... Hop là. Leur façon d'être habillés. Il nous laisse passer. Ah ouais, si tu dors, toi. Diverses statuettes ont été mises au jour sur ce site. Dont une de Bérénice. Fille de Magus, roi de Sirène. Et de surcroît, demi-frère de Ptolémée II. A la tour ouest, on trouve un sanctuaire formé par deux petits temples dotés d'un vestibule et d'un autel que l'on attribue à Sarapis et à Isis. Lors des fouilles qui ont dégagé ces temples, les archéologues ont découvert des traces d'incendie. Mais on ignore à quelle époque le feu a fait ces ravages. Ouais. Allez, dernière étape. Il faudrait qu'il est colorié, celui-là. Par la suite, des fortifications furent érigées afin de résister à une armée d'invasion. Elles ont entièrement recouvert les vestiges des habitations romaines voisines que les archéologues n'ont pas encore mis au jour. Donc il y a marqué derrière les coulisses, donc je vais peut-être débloquer quelque chose. Comment c'est fait, celui-là ? Hop là. Il a quoi, au moins ? Ça fait un peu penser au truc d'Altaï. En tout cas, ce qu'on voit par rapport à notre personnage, c'est assez grand. Voilà, les amis. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Donc, à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada